Aujourd'hui les débats ont été consacrés en grande partie à l'histoire de Sandy, la plaignante. A la barre ce matin, la jeune femme de 36 ans est revenue très longuement sur sa relation avec Ludovic le Doubs. Son ancien compagnon, le père de son fils, est désormais accusée, très affectée, souvent en pleurs. Elle a expliqué à la cour d'assises avoir été dévastée en découvrant les vidéos à caractère pornographique, tournée à son insu alors qu'elle était inconsciente par son ancien compagnon. Pour elle, il s'agit bien de scènes de viol et aujourd'hui encore, elle se dit traumatisée. Je suis très choquée, je suis écœurée, j'ai beaucoup de sentiments de haine envers lui et c'est quand même un fils en commun avec lui. Moi je me sens détruite et j'aimerais vraiment que ce procès lui fasse payer ce qu'il a fait parce que pour moi il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, il a profité de l'amour que je portais. Je l'ai aimé plus que tout, sinon je n'aurais pas fait d'enfant avec lui. Et de voir qu'il n'a même pas le sentiment de culpabilité, il n'a pas honte et limite il nie les faits, je ne l'accepte pas du tout. Donc j'espère que vraiment ce procès va aboutir à une lourde peine parce qu'il faut vraiment qu'il paye. Cet après-midi, les experts psychiatres et psychologues ont également été entendus sans préjuger de la culpabilité de l'accusé. Ils décrivent une victime crédible qui ne souffre d'aucune pathologie mentale. Ils évoquent une femme sans tendance à la fabulation et qui souffre visiblement d'un stress post-traumatique très élevé. Reste que la question du consentement sera toujours débattue car l'accusé nie formellement les faits de viol qui lui sont reprochés. Selon lui, Sandy avait donné son consentement à des relations sexuelles avant de sombrer dans l'inconscience. Sous-titrage ST' 501